Ça s'active sur le quai de la rive droite de Rouen, près du pont Guillaume le Conquérant. Car c'est ici qu'est monté depuis hier le village de la solitaire du Figaro. C'est un village gratuit d'abord, c'est important de le rappeler. Et il va permettre la rencontre entre le public et les skippers. Donc avec des temps d'échange sur notre espace de découverte de la course. Donc pour en apprendre un petit peu plus sur la solitaire du Figaro Paprec. Et puis sur la scène du village bien entendu tous les jours. Un espace gratuit et surtout proche du centre-ville. C'était la volonté de la métropole de Rouen. Et des organisateurs qui ont vite abandonné la localisation sur le port de plaisance beaucoup plus éloigné. Mais le gros challenge, c'est l'installation des 300 mètres de pontons. Qui doivent être parfaitement maintenus le long des quais. Donc là on installe d'abord des lestes. Donc de plus de 2 tonnes au fond de la scène. Et puis ensuite des pontons par linéaire de 12 mètres. Pour arriver à un peu plus de 300 mètres de pontons. Et ça, ça sera installé quand ? Alors ça sera fini quand ? On espère aujourd'hui. Sinon peut-être demain matin. Mais en tout cas tout sera prêt pour l'accueil des bateaux samedi. Samedi matin, les 46 monocoques remonteront la scène tous ensemble depuis le Havre. Ils passeront en début d'après-midi sous le pont Flaubert qui sera relevé pour l'occasion. Puis s'amarreront dans la foulée au ponton. Un beau spectacle en perspective pour le public. Qui aura d'ailleurs la possibilité d'approcher les skippers. Et de monter à bord des voiliers durant ces 6 jours d'escalarons. Merci. Merci.